salut les surfeurs la vove à faire est mon premier pendragon en 33 tours ça lui confère inévitablement un rang tout particulier dans ma collection d'autant que son illustration au ton bleu que l'on doit à lisa d'inton est juste sublime je ne suis pas pour autant un adulateur du surfeur d'argent mais quelques albums de pendragon restent pour moi de purs joyaux les deux vinyles marbrés de bleu font écho au double volet sur lequel la terre rejoint la mer sous un ciel étoilé au pied d'un arbre blanc coule une rivière qui se jette dans un océan rempli de créatures marines une peinture façon art nouveau au code très hippie pendragon c'est la voix légèrement éraillée et la guitare inimitable de nick barrett ce sont aussi les claviers d'arena la base du pasteur guy et depuis quelques années la batterie de jean vincent ce sont également 11 albums studio depuis the jewel en 1985 ou pure en 2008 tient une place toute particulière chez moi pour tout vous dire lorsque j'ai entendu l'ouverture de everything j'ai cru que nick avait pété un câble et que j'allais devoir jouer au frisbee avec les galettes sur la plage et puis l'orgue et la batterie se sont eus pour laisser parler la guitare une superbe métamorphose qui se poursuit au piano sur le bref starfish on the moon arrivé au bout de la phase a j'étais sous charme surtout avec la section instrumentale de truth and lies la première pièce de la phase b crée également la surprise avec son air de country au bon joe et au violon ce n'est pas franchement le genre de choses auquel pendragon nous a habitués et que dire de solancy composé de quelques mots scandés brief lease lose leave believe lise encore et puis il y a ce éternel light qui nous replonge avec bonheur dans le prog symphonique des seventies à la sauce barrette le point d'orgue de cet album c'est certainement lorsque nick nous parle de son rapport à l'eau dans le magnifique water cause back on dry land is where all trouble is il poursuit crooner au piano avec will win où julian l'accompagne au saxophone puis enchaîne avec a thread of everything si who really we are reprend beaucoup les schémas de pendragon la pièce est suffisamment développée pour réussir à me surprendre au final mais ce n'est pas ma favorite je lui préfère sa version quasi acoustique qui clôture l'album que dire de quoi machin truc sinon qu'on l'a déjà entendu au début de everything peut-être c'est pure restera probablement mon album préféré de pendragon love of fear devrait pouvoir atteindre une belle seconde place dans mon coeur même s'il a pu déstabiliser quelques fans l'édition vinyle est indispensable tant elle est belle j'espère que ça vous a plu la prochaine chronique parlera d'un groupe français nine skies d'ici là écoutez de la musique salut j'espère qu'elle est ok merci Sous-titrage ST' 501